Musique Musique Plutôt que de commencer par le film, moi j'aime bien commencer par mieux vous connaître. Il y a de la cinéphilie, donc je pose toujours la question de savoir d'où vous vient cette passion pour le cinéma. Et avec la première question rituelle, quel est votre première image ou premier souvenir de salle de cinéma ou de film ? Quelque chose qui vous a marqué, ça remonte peut-être il y a quelques années. Peut-être Sébastien, toi ? Je ne me souviens pas. Alors d'abord je crois que je n'ai pas de passion pour le cinéma. Finalement je me retrouve à faire des films complètement par hasard. Donc ce n'était pas ce que je voulais faire au départ. Donc j'ai complètement raté ma vie, moi je voulais faire de la BD. Donc finalement je pense que j'ai plus d'images de BD que de films. Tintin en fait, très clairement. Après pour les films... J'ai envie tout de suite de te demander quel Tintin. Dès qu'on les connaît tous. Non mais je pense que Tintin au Tibet c'est forcément un Tintin qui marque. Parce que graphiquement il est très beau. Hein ouais ? Il est très étrange aussi Tintin au Tibet. Après j'ai lu Tintin, enfin comme tout le monde qui lit Tintin depuis tout petit. Donc je ne me souviens pas du premier Tintin que j'ai lu. Et sinon les films... Je crois que le premier film que j'ai vu au cinéma c'est Bambi. Donc c'est un dessin animé. Mais c'est normal j'étais un enfant. Donc voilà, on montre des dessins animés aux enfants. Toi Kala. Moi s'il y a un souvenir qui me marque. C'est un film que je n'ai pas pu voir. Parce que mes parents amenaient mon frère voir E.T. Et moi c'était un film interdit pour des raisons que j'ignore. Mais ils avaient entendu dire qu'il ne s'était pas pour des enfants de mon âge. Et donc j'ai un souvenir de crise, de larmes et d'empêchement. Donc c'est cette image là d'un accès interdit, quelque chose de mystérieux. Donc du coup j'ai beaucoup fantasmé sur ce film. Et quand tu as fini par le voir ? Je l'ai aimé. Mais après les films c'est le résultat de ce qu'on a fantasmé sur le film. Ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu. C'est le résultat de plein de choses. Donc E.T. c'était ça pour moi. Après il y a d'autres films qui m'ont marqué. Dont un que vous avez mis là, qui l'ont compris de Comincini. C'est un film qui après dialogue beaucoup avec Linda. Parce que quand on s'est posé la question de l'enfance, l'injustice était au centre. Et c'est un film qui traite de ça. Parce que c'est un enfant qui perd sa mère. Et son père s'occupe que du petit et l'ignore la douleur du grand. Et à la fin il y a justice. Parce que le père souffre accroupi sur son lit avec cet enfant qui est mourant. Parce qu'il a un accident près d'un arbre. Il tombe sous la rivière. Et quand il va mourir finalement son père prostré devant lui lui demande pardon. Et alors quand on l'a fait Linda, j'ai dit il faut un film dans lequel les parents demandent pardon. Ils font tout pour l'enfant. Ça donne grande satisfaction aux enfants. Mais oui, non mais moi ça me pose toujours question. Bon ben pour Linda et pour les films d'animation, se demander s'il y a des choses qui sont pas trop dures à montrer ou à raconter. Est-ce que c'est des questions qu'on se pose ou au contraire on se dit que les enfants peuvent évidemment entendre les choses les plus dures. Là vous commencez Linda avec la disparition, la disparition du papa. C'est rien dévoilé que de raconter ça. Mais il y a quelque chose qui est dur. Et en même temps, moi je l'ai vu avec des enfants, des enfants de 5 ans, 6 ans. Il y a quelque chose qui leur est très familier quelque part, qu'ils comprennent et qu'ils comprennent tout de suite. Mais déjà nous, tout ce qui était cinéma pour l'enfance, moi j'avais pas... C'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'on parle jamais à l'enfant. On parle à des enfants tels que les adultes se représentent être un enfant. Et les adultes sont souvent oubliés. Donc c'est tout un monde édulcoré, un peu mièvre, très stupide des fois. On rabaisse les enfants. C'est des enfants très éduqués, ceux qui sont représentés au cinéma. Sauf dans des films pour les adultes qui parlent d'enfance. Donc nous on voulait faire un film pour les enfants, où les enfants puissent vraiment s'identifier et trouver vraiment leur père. Et souvent les enfants ils sont assez vrais... Leur père, P-A-I-R. Leur père, ouais. Il y a eu un défaut de prononciation. Qu'on soit bien clair. Mais en tous les cas, qu'ils puissent se regarder à l'écran et pas aller voir un film qui fait plaisir aux parents. Parce que c'est souvent ça en fait. Quand on fait un film pour les enfants, c'est pour les parents qui ont fait ce film. Les enfants sont des êtres assez affranchis, assez cruels aussi. Qui sont vraiment racontés pour ce qu'ils sont de nouveau dans les films pour les adultes. Donc on s'est dit, parlons aux enfants leur langage. Ils côtoient la mort d'une manière assez inédite parce que c'est quelque chose d'assez loin d'eux. Donc ils ne la craignent pas comme un adulte, du tout même. Ils vivent avec le sang. Ils tombent tout le temps. Ils ont la peau dure, comme disaient Truffaut, les enfants. Donc on voulait faire un film assez... En italien on dit préjudicato, sans préjugé, qui va de l'avant quoi. Et donc il y avait l'idée du mouvement et puis d'une certaine force. On ne voulait pas adoucir ni édulcorer. Donc voilà, ça c'était un peu le point de départ. Et moi les films pour les enfants ne m'intéressent pas en fait. Pour la plupart, il y avait tout un pan de cinématographie pour les enfants. Qui en réalité a été adressé aux adultes. Et c'est tout ce qui s'est passé en Europe de l'Est. Quand on ne pouvait pas faire des films librement pour les adultes. Parce qu'il y avait la censure. Et donc on faisait de la recherche. On inventait des prototypes. On faisait le semblant de s'adresser aux enfants. Mais c'est là qu'on parlait juste aux enfants. Et moi ces films-là, ils m'intéressaient. Donc nous on s'est beaucoup nourris de tous ces films-là. Il y avait ce désir de mettre ensemble ce qu'on est. On se retrouve avec Sébastien dans un territoire de recherche. Chaque film est un prototype. On explore des formes. Moi je l'ai beaucoup fait un co-métrage. Je l'ai fait aussi dans mon premier long-métrage. Sébastien il l'a expérimenté dans ses cours. Mais aussi dans son premier long-métrage aussi. Lui c'était sur le dessin. Il voulait libérer un peu le trait. Et moi c'était dans l'exploration des formes. J'ai toujours utilisé l'animation pour essayer de la comprendre. Mais comme une technique. Donc j'utilisais de la pellicule, de l'animation, de l'archive, du faux-archive. J'ai toujours fait un peu ça au début. Puis j'ai quitté l'exploration des techniques pour explorer des formes. En tous les cas moi elle m'intéressait définitivement des prototypes. Donc là l'idée était vraiment de défoncer une porte dans la cour du long-métrage d'animation. Que me semblait un cinéma comme le cinéma de papa quand la nouvelle vague est intervenue en France. C'était un cinéma vieux, statique, lourd. Où les acteurs jouent mal. Il fallait le libérer un peu. Donc est-ce qu'on pouvait se permettre de faire ce geste là ? Je pense qu'on a commencé par une économie réduite. On s'est dit on va le faire coûter peu cher. Pas comme la jeune fille où lui il était seul à la mise en scène. Lui il a travaillé comme un jazz band à la jeune fille. Nous là on avait besoin d'articuler une mise en scène commune. Donc il y avait parfois des idées de prise de virelle qu'il fallait traduire en dessin. Je ralentis un peu mais je reviens quand même à cette idée là de film pour enfant. Parce que moi en voyant ce film là, je ne me suis quelque part jamais posé cette question. Je l'ai pris en tant que spectateur et je l'ai pris pour un film. Justement qui était beaucoup plus large que ça. C'est à dire que je l'ai pris pour un film déjà. Et pour enfant et pour adulte aussi. Parce qu'il y a énormément dans le film d'éléments contemporains qui questionnent ou qui viennent désorganiser la société. Ou toute cette vie de quartier. Si on va laisser mettre des ordres. Voilà mais avec des figures familières, tristement familières comme la police. Ou voilà des figures un peu iconiques comme ça. Mais aujourd'hui qui résonnent aussi. C'est vrai mais ça c'était aussi dans un désir de mettre des enfants dans un tissu social contemporain. De ne pas le projeter dans des univers qui n'existent pas. Avec des sorcières, des super pouvoirs. Et des étrangers animaux. On voulait un film urbain où l'enfant avait plein de droits, des citoyens. Dans ce monde. Donc en fait on sait vraiment. C'est un film en italien. On dit schierato. C'est vraiment de leur côté. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est confiné un public d'enfants. C'est un peu ce que j'avais dit aussi au César. C'est que si on parle juste aux enfants, on parle à tout le monde. D'ailleurs le ton de la comédie. Moi je pense que c'est un terrain de la comédie. où l'enfant, il peut aisément rentrer à l'enfant. On peut montrer un film, je ne sais pas, de Billy Wilder. Il peut le voir à l'enfant. Et pourtant c'est quand même aussi un film pour les adultes. Plein de comédies, on peut le montrer à des enfants. Enfin je ne saurais pas pour des sous-faces étanches. J'ai pas précisé évidemment que les félicitations. Vous avez eu le César quand même. Des films d'animation. Non mais c'est une reconnaissance, c'est un prix. C'est pas rien. C'est une audience élargie. Je pense que les gens vous ont découvert. Et puis c'est aussi la perspective du projet d'après. J'imagine aussi. Pardon, je t'ai interrompu. Oui non, c'est juste pour revenir sur ce truc de film pour les enfants, pour les adultes. Très souvent les films que les enfants vont voir au cinéma, qui sont très souvent des films américains, et souvent des films d'animation américains, ils s'adressent aux adultes sous forme de clin d'œil. Souvent il faut avoir des références, il faut connaître des choses, il faut avoir vécu. Nous on ne voulait surtout pas faire ça. On ne voulait pas mettre de second degré. Il y a très peu de second degré dans le film. Il y a un tout petit second degré dans la scène de la cave, mais c'est tout. On voulait un film qui ne fasse pas des clins d'œil aux adultes. On voulait un film qui parle à tout le monde, mais donc à tout le monde à partir de 6 ans. Donc voilà, c'est tout. Oui, oui, mais encore une fois, je reviens sur la question, parce que j'ai pensé par exemple à un film assez dur, je ne sais pas si vous l'aimez ou pas, mais Ma vie de courgette, où le propos est lourd, et moi j'ai vu des enfants, mais des enfants de 6 ans, 8 ans, mais complètement happés par l'intrigue, et je me suis dit, mais c'est quand même... La force de Gorgette, c'est Geyasenit Chama. En fait, moi je crois qu'il faudrait créer plus de passerelles entre le cinéma d'animation et le cinéma live de Brice De Bruyelles, parce que c'est quand même du cinéma. Et qu'en fait, tant que l'animation se confine à l'animation, c'est comme si c'était un lieu un peu arriéré, un peu archaïque encore. C'est comme si la modernité n'était pas encore rentrée. Et cinématographique, du langage, du scénario, des histoires racontées, parce que ça prend tellement de temps, c'est un temps qui a fait que c'est des films un peu congelés, qui ne sont pas trop côtoyés. Le temps présent, ils sont restés là, parce que les animateurs sont encore en train de travailler. Donc le fait d'introduire des réalisateurs de la prise de VURA, elle fait qu'on est beaucoup plus décomplexé, on s'en fout en fait. La valeur de ce César, c'est aussi qui a été donnée. Sébastien, il fait des animations, mais pour moi, il n'y a presque pas un cinéaste d'animation, sinon il ne m'aurait pas intéressé, je crois, et de travailler avec lui. Toi, tu es directrice de la photo ? Tu es directrice de la photo ? Non, moi, je suis réalisatrice. Pardon. Excuse-moi, réalisatrice. Mais, quelque part, le fait de venir du live fait que dans l'animation, il y a un vent nouveau qui peut rentrer. Je pense que peut-être aucun réalisateur d'animation serait venu à l'idée, le désir de faire un film de la nouvelle vague à l'animation, parce qu'il faut venir du live. Céline Chama, elle a amené des tons, elle a un peu cassé des portes aussi. Et on le voit dans certains films de Wes Anderson. En fait, il y a quelque chose de plus cinématographique qui arrive à l'animation quand il y a des réalisateurs qui brassent, qui viennent d'ailleurs. Donc, il faudrait ouvrir plus. Et il faudrait arrêter aussi de dire, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'animation. On parlait avec notre mondeur international, qu'il n'en peut plus. Dès qu'il y a un film d'animation, il entend ce discours de la part de gens qui sont quand même compétents en cinéma. C'est des films, en fait. Après, chaque film a une technique. Et ce n'est pas... Un film d'animation n'est pas fait que par sa signature graphique aussi. Oui, même si... Vas-y, Christian. Oui. Ce truc aussi de l'animation égale enfance, etc., c'est un truc très franco-français et très européen, en fait. Quand on va aux États-Unis et au Japon, et on le voit quand on voit les films américains et les films japonais, ils s'adressent à tout le monde. Oui, oui. Ils s'adressent en particulier aux adultes. Mais alors, comme je disais tout à l'heure, sous forme de clin d'œil, mais quand même, c'est des films que les gens vont voir. Enfin, il n'y a pas cette espèce de cloisonnement qu'on a vachement fort ici, quoi. Et je trouve... Je suis d'accord avec ce que dit Chiara pour le cinéma européen et français. Parce que pour le cinéma japonais et le cinéma américain, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont réussi à casser beaucoup de codes, notamment des codes narratifs. Il y a des films presque expérimentaux qui sont quand même des films de grand public et qui marchent et qui plaisent, et qui se vendent. Donc, c'est des gens qui osent, en fait, aux États-Unis et au Japon. C'est des gens qui... Enfin, surtout aux États-Unis, je trouve. Même si on reste quand même dans un certain savoir-faire, dans certaines typologies d'histoire, il y a quand même des films... Enfin, je pense à Vice Versa, par exemple, à La Ho. Enfin, voilà, c'est des films qui... Voilà, qui font quand même des pas de côté à plusieurs niveaux, quoi. Et puis, au Japon, un film comme Mind Game, par exemple, ou... Ah oui, Mind Game, oui. Je crois qu'il y a un documentaire... Il y a eu un peu... Moi, j'avais fait un film pour la Loucarne Arte il y a mille ans, maintenant. C'était un... Quand j'ai commencé à utiliser l'animation après mon premier grand-métrage. Mais même à l'époque, quand il n'y avait pas encore eu Vals avec Bachir, je me souviens qu'à la Loucarne, il se posait la question... Alors, c'est une case chez Arte où on fait vraiment de la recherche. Il y avait Naomi Kawase qui faisait des choses, de recherche. On avait des formats variables qui allaient de 3 minutes à 40, à 32. On faisait ce qu'on voulait là-bas. Mais ils avaient peur que le mariage entre l'animation et la prise de vue réelle dérange les yeux. Et... Ça dérange le spectateur qui doit comme un set. Comme s'il fallait s'adapter. Ouais. Et depuis, en fait, il y a eu beaucoup de recherches qui étaient faites, surtout dans le cinéma documentaire avec l'animation. Donc, il y a des documentaires animés où l'animation, elle est très loin, comme dans le co-métrage. Et on l'a vraiment utilisé comme un outil de recherche cinématographique. Moi, ce qui me posait problème, c'était le long-métrage d'animation où là, tout doit rentrer dans l'ordre. Parce que je pense que c'est tellement cher qu'il y a tout un ordre des fabrications qui se reflète nécessairement sous la forme, sous le récit, sur plein de choses. Et donc, c'est un cinéma un peu assis parce que tout est fermé à clé. Tout vient exécuter une fois qu'il a été validé. Donc, il n'y a pas beaucoup de liberté de remise en discussion. Le scénario n'est jamais mis à l'épreuve du réel. C'est pour ça que nous, on a fait un plateau sonore, d'ailleurs. C'est que le scénario est validé et puis on le fait. Tu vas vite, Cara. C'est-à-dire un plateau sonore, c'est-à-dire que sur les images, vous avez reconstitué les scènes. Non, les images, il n'y était pas du tout. Ah, les images, il n'y était pas. On a fait un plateau de quatre semaines où on était à l'épreuve au lieu du film avec les comédiens. Donc, on a fait en sorte que le film existe. Donc, ça, c'était une condition pour faire ce film. C'est pour ça que je parle de nouvelles vagues. Donc, on a un peu allégé le processus. Il n'était pas question de demander aux comédiens de doubler des morts. Donc, en fait, le scénario a été mis à l'épreuve du plateau. Donc, beaucoup de choses pour se prêter à ça. Et donc, on a fait un plateau qu'on n'a absolument pas filmé parce qu'on ne voulait pas non plus que les animateurs soient soumis à quelque chose de préexistant avec ce qu'on appelle la rotoscopie, qui, en gros, c'est un calque de l'image en vue réelle. Moi, j'ai beaucoup pratiqué, mais d'une manière un peu plus libre et ça se pratique en documentaire. Mais en long-métrage, toute en rotoscopie, on va retrouver la lourdeur en passant par la porte de service. Donc, on a fait le plateau sonore et à partir de ça, on a pu libérer le dessin parce qu'il y avait une telle réalité dans ce son que le dessin, il pouvait arriver jusqu'à l'abstraction, vous voyez. Le choix, alors, bon, on ne prend pas ce chemin-là, mais le choix, alors, donc, des voix et des personnages, comment ça s'est fait ou comment, déjà, peut-être à l'écriture, il y avait des idées ou des pistes ou des gens... Non, quand on a écrit, il n'y avait pas vraiment de pistes. Après, on a travaillé avec des comédiens et des comédiennes dont on apprécie le travail en tant que comédiens et comédiennes. Donc, si je ne vous comprends pas, il y a... Laetitia Doge, Clotilde M, voilà, puis la plupart des... Enfin, il y a beaucoup de personnages qui sont des enfants, donc là, on a fait un casting, sauf pour la voix de Linda qui est une petite fille qu'on connaît depuis longtemps, depuis qu'elle est née, en fait, voilà, dont on connaît aussi le caractère et on savait aussi sa capacité à pouvoir déployer, en fait, une palette de jeux assez vaste. Non, 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 ce n'est pas un casting de voix, nous, on voulait des comédiens, ouais. Donc, voilà, après, c'est comme un film normal, donc on les a... Enfin, voilà, on a fabriqué des accessoires en mousse pour que ça ne fasse pas de bruit parasite, mais comme ça, les comédiens avaient des accessoires de jeux, les animaux, ils ont été sculptés dans de la mousse, les mugs, les téléphones, les pistolets, tout ça, on a fait des accessoires en mousse et donc, ce qui a fait que le tournage était une espèce de colonie de vacances, quoi, enfin, voilà, une espèce de truc où il y avait plein de jouets et voilà, puis on a tourné dans un... Alors, on a tourné enfin, oui, je dis tourné, on a tourné dans différents endroits et dont un endroit qui est un studio d'enregistrement de musique assez grand où on pouvait se déplacer, tous les comédiens étaient ensemble et on pouvait aussi aller dehors, il y avait un jardin. Donc, toutes les scènes d'extérieur ont été enregistrées en extérieur, les scènes d'école, les scènes de parvis ont été enregistrées dans une école, les scènes d'école dans une école, les scènes de palier sur un vrai palier d'immeuble avec la résonance de ce palier d'immeuble-là, enfin, voilà, c'était... Il y a eu un tournage, nous on a des images, d'ailleurs il y avait les cahiers du cinéma qui sont venus nous voir, qui cherchaient la caméra parce qu'il y avait le script, on n'avait pas un clap, mais à un moment donné il était question de l'utiliser, même s'il ne fallait pas associer le son et l'image, juste pour donner des repères aux comédiens en fait. Mais dans l'école, il y avait des hordes d'enfants telles qu'on voit dans l'INDA parce que nous, on avait... Il y avait une trajectoire dans le scénario, il était question de s'aimer du désordre, de créer le chaos, de partir de quelque chose comme ça, deux personnages et puis se diriger vers le désordre. Et moi, c'est un mouvement que j'aime beaucoup faire pratiquement dans tous mes films, je fais ça. Et là, il fallait le créer en animation. Donc, il fallait voir déjà ce qui se passe. On a modifié énormément de scènes parce qu'on se rendait compte qu'il fallait gérer la horde. La scène des bonbons, nous, on était dans une école, dans la cour d'école qui était devenue la place. En fait, la place centrale de l'INDA c'est la cour d'une école élémentaire qui nous a donné accès pour le tournage. Elles ont lancé des vrais bonbons. La scène des bonbons, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est la sœur de Tati... Tante Astrid, pour calmer les enfants, leur lance des bonbons. Mais c'est très drôle parce que j'ai montré à l'amie d'une amie et qui impatiemment, ça rejoint un fantasme absolu de chaque enfant. L'enfant, il voulait attendre la scène des bonbons. C'était un truc complètement dingue parce qu'on sent que c'est une sorte d'orgie presque. C'était assez drôle. Comment ça marque, ça les marque, ça vient rejoindre vraiment une sorte de fantasme, d'imaginaire. Oui, puis les bonbons, c'est des petits éléments colorés. Tout le film est fait de petits éléments colorés. Enfin, tout le film est un bonbon. Oui, on dit aux enfants qu'ils sont dévendus quand ils prennent les bonbons. Oui, ils sont achetés à coups de bonbons. Et tout ça parce qu'ils devaient faire la courte échelle. En fait, on ne sait pas qui est l'un de fond plus que l'autre. De toute façon, les enfants, c'est des mauvaises personnes comme tout le monde. Je veux dire, ils ne sont pas plus gentils que n'importe qui. Non, mais c'est intéressant de voir comment, encore une fois, l'économie de la production donne un résultat au niveau du film et des choses. Je n'avais pas lu ça avant, mais il y a une énergie, en fait, une sorte d'énergie au film, à l'image, à l'action. Parce que c'est quand même, c'est une comédie, mais c'est un film d'action. C'est un film d'action. C'est un film... C'est une énergie toute italienne. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle est... Bon, peut-être. Si bon, ok, d'accord. Mais non, moi, j'aime beaucoup, avec ces petits éléments que sont la bague, le poulet, même les pastèques, à un moment, mais comment sont des éléments de dérégulation totale et vous allez au fond de l'action. Donc ça, à l'écriture, vous avez dû, j'imagine, beaucoup vous amuser. Si, je ne sais pas. Parce que, pas forcément, parce qu'on fait des choses amusantes, quand on s'amuse, parce qu'il y a du désordre, on travaille à le désordre. Du coup, là, il fallait vraiment tout un travail de broderie fine. C'était un château de cartes parce qu'on voulait réutiliser tous les éléments. Moi, j'aime beaucoup un scénario quand on retombe sur ses pieds à la fin. Donc on dispatche un certain nombre d'éléments et puis à la fin, tout tourne. C'est comme si on avait fait, je ne sais pas comment dire. Mais c'est de la précision, c'est de la dentelle. Ah oui, non, non, tout à fait. Mais c'était, c'était complexe à construire, mais on voulait que le film déraille. En fait, quelque part, nous, on venait d'une expérience où Sébastien, avec la jeune fille, avait fait dérailler la ligne. Moi, je venais d'un film qui n'est pas sorti ici parce que c'était sous Covid, qui s'appelle Simple Women, qui était à Toronto, un Discovery, la section. Et là, il y avait aussi une expérience du déraillement dans le rêve entre deux pays. Donc on s'est retrouvé perdu en Roumanie alors qu'on était à Rome. Et l'idée du déraillement, c'est que la narration, elle marche tout droite. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments. Et puis, à un moment donné, on fait pouf et on s'en va. Et puis, on peut embrasser le rêve. il y a plein d'autres dimensions. En fait, le genre aussi s'ouvre à ce moment-là. Et ça, ça a épousé bien l'idée d'un trait aussi qui est ouvert à son tour, qui à un moment donné, se perd, qui n'a pas la nécessité d'être fermé. Donc une histoire qui n'est pas fermée, un trait qui n'est pas fermé. Et je crois que la force du film vient du fait qu'elle a la forme et elle dit la même chose qu'elle est au contenu. Mais de fait, écrire le chaos, c'est compliqué. Donc c'était rigolo sur certaines scènes, mais ce n'était pas rigolo sur plein de scènes à écrire parce que c'est vraiment compliqué d'essayer de donner une forme écrite à quelque chose qui est... Enfin voilà, tout ce bordel à la fin du film, dans le brouillard, etc. Et même avant, c'était... Je me souviens qu'on l'a réécrit un paquet de fois parce que, on avait des idées assez précises en tête et que si on commence à écrire toutes les idées, ça devient extrêmement laborieux, ça devient très long à lire. Or, on savait que chacune des idées allait durer que quelques secondes ou une fraction de seconde. Enfin voilà. Mais que comme il y a tous les personnages qui sont au même endroit et qu'il se passe énormément de choses en même temps, voilà, c'était pas simple. Enfin, l'écriture a pris, je ne sais pas, deux, trois ans du film. Ah oui. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup aussi comment ce chaos, ce désordre s'organise à partir d'une idée fixe, ce qui est le titre et qui est... J'aime beaucoup cette façon de déplier une blessure, un trauma et de faire tout ce chemin, tout ce chemin pour arriver à quelque chose, pour arriver à comprendre ou à entendre ou à avoir envie de... et ça, il faut ce temps-là, il faut ce temps-là de la désorganisation pour qu'il y ait de la reconstruction. Je trouve que c'est... C'est pour ça que je trouve que ça doit parler aux enfants mais ça parle énormément aussi aux adultes. Dans le film, la réparation, elle vient du collectif. Mais oui, mais complètement. C'est qu'ils étaient dans la solitude de leur deuil. Là, cette mère, elle est grande de Linda parce qu'elle est malheureuse mais la grande pour des raisons parfois qui ne sont pas bonnes et puis elle pleure toute seule. Linda, elle est joyeuse avec ses copines mais dès qu'elle est rentrée à la maison, elle n'est pas en communication. Donc en fait, il fallait mettre ces deux femmes en communication et puis leur faire embrasser la collectivité, le partage, être avec les autres. Il faut aller bien pour être avec les autres. Si quand on va mal, on s'enferme. Mais c'est pour ça que le... En plus, l'entendre et le voir aujourd'hui où le collectif, toutes ces notions-là et puis toutes ces images-là de la police qui rentre dans la cité, dans tout ça, elles sont connotées, elles sont lourdes, elles sont pénibles et ce sont toujours les mêmes. Et là, c'est comme c'était des contre... La présence de comédie parce que de fait, la présence de la police est fortement incongrue donc elle fait rigoler parce que dans la comédie, en tout cas, celle que j'aime, celle qu'on aime, nous, on avait peut-être des vines de Bogdanovic dans un WhatsApp doc pour qu'est-ce qui nous fait rire quand il y a quelque chose qui n'est pas opportun qui arrive, qui n'appartient pas au contexte. Donc la police qu'elle arrive parce qu'elle brûle des poivrons, elle est inopportune, elle n'est pas dans le contexte. Et donc, d'une manière assez voilée, je ne pense pas que la police, à chaque fois qu'elle intervient, elle est hors contexte. Mais c'est vrai qu'il y a parfois, et bien souvent, un déploiement excessif qui ne regarde pas forcément ce qui se passe quand on se base sur des clichés. Après, nous, on ne voulait pas non plus faire une critique de la police, mais cette façon un peu ludique, légère et tendre de raconter la chose, la prive de sa lourdeur et fait un peu réfléchir. Mais ça, ça vient, je pense, aussi de beaucoup de cinémas de l'Est. Cette idée et les poivrons qui broulent et les pastèques, finalement, qui cassent des vitres. Cette présence incongrue aussi des objets. Beaucoup de cinémas de l'Est aussi l'avaient utilisé. Moi, je trouve ça très beau, très poétique surtout. Alors, il faut parler et puis après, s'il y a des questions, évidemment, il faudra un peu tourner le micro, mais sur la question du parti prix graphique quand même du film, dont vous avez sûrement parlé, mais bon, qui est quand même assez fort dans le film où chaque personnage a une couleur, quelque part, où il y a une identification comme ça très forte, comme une sorte de halo, de aura, presque, du personnage qui, au bout d'un moment, devait un point, un point lumineux, presque. Déjà, pourquoi ce parti prix ? Est-ce que c'était évident dès le début ? Ça, c'est des choix des mises en scène et on a fait dès le scénario, je pense, quand on a commencé à discuter. Disons que ce qui était à l'origine, c'était la possibilité de ce trait ouvert, mais après, il y a des choix que le film a imposé de lui-même. Notamment, pour les scènes de foule, il y avait tous ces gamins qui faisaient du chaos. On s'est dit qu'il y avait deux avantages à la monochromie. C'était une certaine joie de la foule qui était comme, enfin, pour une fois, une scène d'insurrection qui devenait comme un carnaval, sans la priver de sa cruauté parce qu'on casse de vitre, mais c'était aussi très joyeuse. Donc, en fait, l'idée de la monochromie donnait des confettis, un effet confetti qui m'en plaisait beaucoup. Et par ailleurs, libérer aussi le dessin parce qu'il n'y avait plus de soucis de conformité au modèle. Moi, ce qui m'est gêné beaucoup dans l'animation, c'est le fait que les personnages ont toujours le même visage. Or, au cinéma, les plus grands acteurs, ils sont grands quand ils se transforment. On s'est dit mais dans cette scène, on ne le reconnaît pas. Il modifie sa tête. Donc, en fait, je ne voulais pas obliger les animateurs à la conformité au modèle. Ça aussi, parce que je ne viens pas de l'animation. Et donc, si c'était bizarre, bon, déjà, j'étais avec un outsider et puis les autres disaient mais la pauvre, elle ne vient pas de l'animation. Donc, elle fait des choix bizarres, comme pas de respect pour le modèle. Et puis, j'étais née, par contre, au gros plan détaillé, quelque chose que j'ai une fille avait un peu d'Alofine que j'avais vu de Sébastien avant. Mais là, il fallait vraiment l'intensifier, cet écart entre le plan large qui est le plan du mouvement et le gros plan qui est le plan du sentiment, en fait, le plus proche du personnage. Ça, on pouvait se permettre de passer de plans très, très détaillés à un point pour le plan large. Exactement. Et ça, est né avec le film. Dès qu'on écrivait, il y avait, il y avait, enfin, ces décisions étaient prises. Et, par ailleurs, tout ça coûtait aussi vachement moins cher, en fait. Ah oui, d'accord. Parce que faire des foules avec un point et une couleur, vous voyez bien, ça coûte moins cher. Non, et puis, c'est étonnant aussi parce que dans ce carnaval un peu de, voilà, cette foule faite de confettis, dans un quartier populaire, on se pose, c'est marrant, c'est la question de la couleur de la peau. On ne se la pose pas comme ça. C'est assez basique. Ça, on n'a vraiment pas réfléchi. Non, mais moi, en regardant, je me suis dit, mais c'est marrant, je ne me pose pas cette question. Même, on rigole beaucoup parce que, non, on n'avait pas eu l'avance sur S7 sur ce film parce que l'animation est un peu dure à faire passer. Surtout, on était un moment de serre net pour faire des films, voilà, mais je pense que peut-être, je ne sais pas si tout le monde sait, mais on avait beaucoup de films en prise de URL à notre session. Mais le CNC, on l'a eu d'autre manière et notamment avec un aide qui s'appelle l'aide à la diversité, c'était ? Donc, ils nous ont demandé que c'était une publicité Benetton, quoi. Ils nous ont demandé de pondre une note d'intention ou justifier cette idée de plusieurs couleurs, plusieurs visages, plusieurs races, bref. Donc, on l'a fait. C'est un film avec des gens de couleur. C'est ça, c'est ça. Et du coup, on a eu de la taille. Ah oui, d'accord, vous avez eu de la taille. D'accord. Ben, écoutez, voilà, c'était intéressant de voir comment, oui, comment on n'était presque pas habitué à ce que ces questions ne soient pas posées, quoi, quelque part, c'est malheureusement. Nous, à un moment, on ne voulait pas faire un film forcément de banlieue. Quand on parlait avec Sébastien, nous, on voulait un endroit où les enfants puissent librement circuler. si on les avait mis à Goncourt, évidemment qu'il y a le métro, le bus, c'est un contexte urbain trop grand où on ne pouvait pas les observer seuls. Vraiment, en tout cas, moi, j'avais un désir de les observer sans leurs parents parce qu'ils sont infiniment plus intéressants les enfants, sans les parents. il fallait un contexte où ils puissent s'approprier des lieux. On se disait avec Sébastien que les lieux appartiennent à qui vit le plus dans un lieu. Donc, si les parents, ils partent le matin travailler, la cité n'appartient pas à eux, appartient aux enfants qui jouent dans la fontaine, qui s'ils ont inventé une façon de réutiliser une fontaine où il n'y a plus l'eau pour jouer au foot, qui décident des destinations, des choses, des lieux, qui passent du temps dans ces lieux, qui connaissent chaque centimètre du trottoir. Les parents traversent ces lieux. Donc, finalement, c'était un peu la cité des enfants et c'était un banlieue parce que, et par que c'est un banlieue qu'on a un peu inventé, il y a un contexte qui n'est pas je ne sais pas si il est idyllique mais il est à la frontière avec la campagne parce qu'il y avait aussi une réflexion par rapport à la nourriture, d'où viennent les choses, est-ce qu'il était de la campagne, d'où était de la ville. Mais là, c'est paisible parce que c'était un terrain de jeu destiné avant tout à des enfants qui devaient y circuler seuls. D'où cette paisibilité-là. Nous, on a rencontré plein de gens qui ont vécu en banlieue, en Provence, 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 et Provence, non Provence, peut-être aussi en Provence. Mais peut-être en Provence, oui. Et ils se sont reconnus, ils se sont reconnus à la banlieue de leur enfance alors que nous, on ne la connaît pas à la banlieue de leur enfance. On l'a inventée en fait. C'est des questions ou des gens qui ont vu le film ou qui ne l'ont pas vu, peut-être ? Tout le monde a vu le film. Oui ? Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Je peux dire que ça fait 20 ans qu'on se connaît et qu'on a souvent travaillé ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas notre première collaboration ce film-là. Donc, soit moi, j'ai fait des animations pour certains films de Chiara qui donc mélangeaient animation et prise de vue réelle. Soit on a collaboré à des scénarios pour des films de Chiara ou des films qu'on a fait ensemble. Enfin, voilà. Voilà. Après, le comment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. je me rappelle d'un jour où je suis venu avec Milo et Eloïse à Mi... c'était quoi le nom ? Miou. Miou. le studio, oui. Et je me rappelle que vous nous avez montré des petites images mais j'avais vu que... On n'avait vu que le poulet, non ? Il me semble que j'avais vu un petit poulet quand même qui se dessinait. Et je ne sais pas si vous en avez parlé mais je me suis fait la réflexion. Du coup, c'est un projet qui datait de très longtemps, non ? En fait, c'est un projet qu'on a écrit il y a assez longtemps et qu'on a mis dans un tiroir parce qu'il n'était pas prêt. Ou nous, on n'était pas prêts à le faire. On n'avait pas trouvé la forme vraiment et donc il a fallu qu'on attende que Kira fasse son long métrage et que moi, je fasse le mien. Et voilà. Puis après, c'était aussi un projet qui n'a été pas simple à financer parce que, mine de rien, quand on dit on va faire un film pour enfants dans lequel il y a un animal et un enfant et l'animal ne devient pas le meilleur ami de l'enfant, ce qui est le cas de tous les films pour enfants dans lesquels il y a des animaux à peu près, c'est pas simple. Quand on dit qu'on va faire un film dans lequel il y aura une couleur par personnage c'est pas simple. Quand on dit qu'on va faire un film dans lequel il y aura des plans non figuratifs c'est pas simple. Et aussi dans lequel il y a du chaos, du bordel, la police, enfin bon bref, c'était pas là aujourd'hui, c'est rigolo parce qu'effectivement le film, bon voilà, il y a eu le César, on a fêté notre 32e prix à l'international, le film plaît mais sur le papier c'était vraiment pas évident et ce qui a été décisif en fait c'est que d'une part on avait un duo de producteurs, enfin un trio même de producteurs qui nous ont fait vachement confiance sur la façon qu'on voulait de travailler et ce décloisonnement, le fait de commencer par les voix, le fait d'avoir cette ligne ouverte, le fait d'avoir une couleur par personne, enfin ils étaient vraiment allez-y, allez-y, allez-y. Et l'autre chose c'est le fait de faire un film pas cher, ça, ça nous a beaucoup aidé, c'est-à-dire que si le film avait coûté 7 millions, c'est-à-dire que c'est le prix moyen d'un long métrage d'animation en France, 7 millions à peu près, on ne l'aurait pas monté parce qu'il y aurait eu trop d'enjeux financiers sur le film, une chaîne de télé n'aurait pas mis une chaîne de télé comme France Télévisions mais 10%, donc jamais France Télévisions n'aurait mis 700 000 euros sur ce scénario-là et tant mieux, c'est-à-dire que tout est cohérent en fait. Il est libre parce qu'il est pauvre et il est pauvre pour pouvoir être libre et donc le film peut exister parce qu'il coûte 2 millions 5, c'est un des films les moins chers en animation globalement. Puis au moment où on l'avait écrit, on n'était encore personne, Sébastien avait fait quelques gros métrages, moi j'avais fait des gros métrages, j'avais fait ce film pour la locarne mais on n'était là personne. Puis on a fait chacun ses films mais pareil, ce n'était quand même pas des expériences qui nous donnaient accès à un budget de 10 millions parce que c'était des sorties confidentielles, moi en Italie, un peu dans d'autres pays, Sébastien en France, c'était quand même des petites sorties donc en fait on n'avait pas du tout la taille de présenter un long métrage à 10 millions. Ils ne nous auraient pas donné 10 millions et ça les producteurs l'ont compris et puis on a avancé comme ça et puis même par rapport je pense que très vite ils ont senti même les chaînes qu'il y avait une force de proposition formelle où le budget n'était pas une contrainte, c'était une décision et donc on a procédé comme ça et ça s'alignait bien à la filmographie de l'un et de l'autre c'est qu'on s'était né sur des budgets légers, sorties confidentielles, le film, après le film on ne pensait pas qu'il avait autant de succès que ça mais ça doit être un film un autre Discovery à Toronto, en ouverture, un autre La jeune fille s'en main, un autre underground et en fait là de toute façon moi ce que je pense mais je ne suis pas la seule c'est que les nouveautés ne naissent jamais au centre, elles poussent par la marge et puis elles se dirigent vers le centre quand ça marche quand ça marche donc là c'est un peu ce qui s'est passé la direction c'était de la marge au centre en termes de reconnaissance mais ça reste un prototype C'est pas seulement une reconnaissance des festivals et des prix il y a une vraie adhésion du public c'est à dire c'est ça On parle vraiment des entrées c'est qu'au derrière de la question depuis les festivals de toute façon tout le monde s'en fout je pense qu'intéresse surtout le producteur et puis nous quand on va faire un film d'après mais on parle de Quel retour vous avez d'ailleurs des spectateurs quand vous faites des spectateurs et tout ça qu'est-ce que ils viennent pas nous le dire c'est toujours pareil c'est à dire que voilà on a des très bons retours tout le monde adore non mais voilà après c'est vrai que les récompenses ça nous fait plaisir parce que ça nous montre que autre chose parce qu'on a bien conscience que c'est un film qui c'est un prototype c'est à dire qu'il n'y en a pas d'autres comme ça voilà dans le monde ben ça plaît voilà et qu'on peut et en fait il y a beaucoup de gens qui nous disent ça beaucoup de gens du milieu notamment de l'animation qui se disent ah oui en fait on peut faire les choses d'une autre manière on peut changer il suffit de se déplacer un tout petit peu et en fait on arrive à des formes qui en fait peuvent exister et peuvent plaire donc voilà ça nous fait bien plaisir on va passer à un extrait alors peut-être recontextualiser cet extrait alors c'est un extrait qui se passe de nuit alors aussi par rapport à ce traitement là du jour entre chien et loup la nuit ben ça c'était voilà un parti pris pareil assez tôt assez fort comment oui alors après il se trouve qu'il y a quelqu'un de très important dans ce film il y a deux personnes qui sont importantes là on est deux mais en fait il y a deux autres personnes qui sont il y a la chef déco qui est l'autrice de tous les décors du film qui est une peintre plasticienne qui a donné une empreinte très forte au film parce que c'est elle qui a fait tous les décors elle a été assistée par quelqu'un qui a placé des textures mais elle elle a fait toute la colorimétrie du film donc c'est considérable et c'est notamment elle qui nous a fait cette proposition de décors de nuit qui sont comme de la carte à gratter voilà donc avec des traits colorés sur un fond noir peint voilà donc comme si on avait retiré la carte à gratter quoi comme quand on était petit et puis l'autre couleur importante c'est Clément Ducol qui est auteur de la musique du film et comme il y a trois chansons dans le film et beaucoup de musique ça nous voilà c'est des personnes qui donnent une empreinte au film très très importante et puis cette scène en particulier elle est assez unique parce qu'elle presque elle préexiste le scénario c'est qu'elle a été écrite en dehors en soi quoi d'accord ok et avec un mode de la pensée en tout cas moi je le sentais proche comme ça au fil de la pensée d'une manière très simple on égraine des concepts et puis on arrive à parler d'existence en fait et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi dans le bonheur d'Agnès Vardin il y avait une conversation où lui il parle de son amant alors ça n'a rien à voir avec ça mais il parle de sa femme et de son amant alors il y a une question de poirier de pommier et puis petit à petit et c'est une conversation qui procède comme ça par étapes et il pose des constats et puis progressivement il y a un aspect même un peu philosophique mais assez doux donc moi ça m'avait touché donc voilà tu l'as mis dans ta sélection DVD Le Bonheur qui n'est pas un film très gay Le Bonheur d'Agnès Varda non mais c'est un film non mais c'est un film vrai elle le disait souvent c'est le verre d'à la pomme mais il n'y a pas de bonheur sans contraste je ne sais pas comment dire et dans le film pareil nous c'est pas parce qu'il y a une comédie Linda parfois enfin je me le souhaite on a vu le public rigoler nous même on se pliait des rires quand on était chez mémé avec Serge qui sort son flingue c'est vraiment une comédie de l'absurde et c'était vraiment on voulait du scruble comedy mais là c'est quand même des plages de mélancolie où effectivement on rigole pas mais la comédie elle peut tout tout inclure en fait enfin on peut faire une comédie et pleurer aussi enfin des fois on passe l'extrait sur moi il a peur dans le noir tu sais quand t'étais dans mon ventre t'étais dans le noir aussi je me souviens plus on se souvient pas de ce moment là ça a existé quand t'en souviens pas papa il a existé ça oui mais il me refait plus très bien c'est normal que tu te souviennes plus t'étais toute petite et le poulet au poivron ça elle m'en souvient je sais pas tu vas pas la faire bon allez tu l'auras tout brûlée avec des poivrons avec des poivrons je réclasse les poivrons je vais allez t'ors bien il m'a peur dans le noir tu sais quand t'étais dans mon ventre t'étais dans le noir aussi je me souviens plus je me souviens plus je me souviens plus la musique juste peut-être quelques mots sur le parce qu'il y a des intermèdes musicaux pas des intermèdes musicaux des chansons des vraies des vraies prises de pouvoir de la chanson dans l'image et dans la narration nous on avait écrit des chansons parce qu'on voulait un film qu'il soit aussi chanté mais qu'il soit pas pour autant une comédie musicale on voulait un film où il y a tout ce qui nous plaît oui et donc ces chansons étaient aussi utiles dans la narration parce que c'est un film qui se passe tout autant présent et donc on a une connaissance des personnages dans le contexte de cette action là mais on en sait peu sur leur passé et donc c'était des endroits dédiés à l'approfondissement de certains caractères donc Paulette son deuil sa détresse donc on est un peu plus intime on est un peu plus avec elle et puis Astrid son enfance avec Paulette le fait qu'elle était toujours au secours de sa petite soeur qu'elle était également un boulet donc on raconte un peu plus ça et puis même ce père qui est dans un endroit mythique de la mémoire de Linda et donc de restituer des souvenirs aussi de son histoire d'amour avec Paulette d'être un peu avec eux et là c'était un triomphe de cette chanson et pour lui donner parce qu'il est mille fois mentionné mais on ne sait pas qui il est donc quand il arrive c'est la majelie quoi et donc on écrit ses chansons et Erwan Kerzenet qui s'occupait de toute la conception sonore du film et lui il a vachement accompagné cette idée du centre direct qui après a vraiment donné vie à cette nouvelle vague animée donc il a vraiment participé de cette réflexion avec nous en amont et lui il avait travaillé sur un net de l'Oscar Hacks et il y avait Clément Ducol qui avait pour ce film en particulier travaillé sous les arrangements de la musique des Sparks et sous la musique du film et donc il connaissait Clément et il trouvait que potentiellement il pouvait y avoir une belle relation parce que nous on est au cinéma d'animation et pas ce qui Clément est à la musique donc il y avait un rapport d'expérience il était dans la recherche l'Oscie musicale quelque part et par son travail qu'il a fait avec Camille et au cinéma parce qu'il est il travaille avec sa compagne Camille et ils avaient fait des chansons où il y avait des enfants qui chantaient des instruments un peu cassés il n'était pas dans la performance un corquet je pense qu'il est capable de diriger une orchestre à Berlin via Skype je ne sais pas qu'il ne peut pas c'est que c'est un chercheur lui aussi et donc on s'est mis nos trois chercheurs et lui il nous a magnifiquement arrangé ses chansons que nous on avait très mal pré-arrangé et voilà il a donné et après il a cousu tout ça avec des interventions musicales tout au long du film qui dialogue aussi avec la musique des chansons et quelque part il a donné mais c'est comme Margot en fait c'est ce qu'il disait Sébastien Margot et Clément ils participent du ton de Linda mais profondément comme pouvaient faire des grands musiciens à son époque ou vous comment s'appelle-t-il ce musicien ou Michel Legrand par exemple c'est des films où quand on entend nous on voulait que quand on entend la musique on voit le film on se rappelle du film et il a eu cette puissance-là Clément mais j'imagine que c'est le fruit d'un dialogue aussi avec vous mais pas tant que ça c'est-à-dire que nous on lui donnait les paroles et lui il mettait la musique il y avait des plages musicales donc on lui disait à quel endroit il fallait mettre la musique mais vraiment il y a eu quand même une réception assez remplie de gratitude en tout cas me concernant quelque part des chansons il y a eu des conversations qui se sont faites surtout sur la durée c'est trop long il faut raccourcir mais franchement sur tout ce qui était un rangement il y a eu une grande liberté mais c'était pareil avec Margot elle elle avait fait des pochades au début de tout le film pour voir vraiment il y avait des pentes de couleurs à la gouache où on décidait des couleurs du film mais après il y a eu une très grande liberté parce que c'est comme si on invitait des artistes dans le terrain du film le seul moment où il y a eu peut-être malentendu mais ça a duré deux heures parce que quatre heures après il nous a livré la musique c'était sur la chanson du père parce que les paroles sont vraiment très tristes et donc on avait reçu une musique assez larmoyante mais il suffit de dire à Clément qu'on voulait des claquettes des coups de projecteur qu'on voulait que ce soit le spectacle de la mort et puis c'est là qu'on a cité All That Jazz de Bob Foss et là auquel cette séquence doit énormément quand on voit le film on s'en rend compte assez immédiatement de toute façon on a piqué et tout ben oui mais c'est très bien et donc voilà il a compris et puis du coup nous allons voir cette musique là et puis même sur le fait que les comédiens ne devaient pas chanter c'était pas une performance de comédien le chant c'était le personnage qui chantait donc Pietro Zermonti on peut pas dire qu'il joue juste enfin qu'il joue qu'il chante juste mais c'était pas grave parce que c'est le père qui chante donc même une voix cassée ça faisait partie du système les dessins ils sont pas performants non plus la narration ne l'est pas non plus il s'en va à l'ouest enfin rien n'est performant dans ce film c'est un peu un éloge de la non-performance Sébastien est-ce que tu es d'accord avec tout ça ? Ah ben je suis toujours d'accord avec tout ce qu'elle dit non non mais ce truc de non-performance et d'élèves agités et de voilà c'est des choses qu'on c'était des notes d'intention ça de faire un film pas performant qui présente des personnages pas performants dans un univers qui graphiquement n'est pas performant ce qu'on appelle performance c'est vrai que dans l'animation on a tendance à aller voilà on va fignoler les choses on va et moi ça me ça m'abasourdi en fait ce truc là c'est à dire que quand on va reprendre une feuille dans un arbre qui est en haut dans un coin vraiment moi ça m'intéresse pas du tout et il y a dans beaucoup de films d'animation il y a beaucoup d'énergie pour ce genre de choses et nous on a préféré mettre notre énergie et notre argent le peu qu'on avait mais qui était suffisant ailleurs pour garder l'énergie pour garder l'énergie du film voilà 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 donc donc c'est vrai que je sais plus ce que tu disais on parlait ben non mais tu as à l'heure du dit de toute façon je suis d'accord sinon mais sur le côté performant et sur le côté d'une sorte d'envie de résultat ce truc de performant aussi c'est les personnages et notamment les adultes ils sont justement pas performants et ça c'est quelque chose qui est assez rare dans le cinéma en particulier pour les enfants où on a des héros des héroïnes voire des super héros et des super héroïnes et tout le monde est enfin voilà on va sauver le monde et on va le faire bien quoi et nous on est on voulait absolument pas faire ça et ça c'était dès le départ on voulait présenter des gens normaux qui ont des failles qui prennent les pieds dans le tapis et les adultes sont moins efficaces d'ailleurs que les enfants ils sont plus timorés voilà mais c'est intéressant et voilà et cette mère elle est un peu cassée mais c'est intéressant parce que même par exemple je repense à la scène de la gifle qui est hors champ parce qu'on la voit pas mais on l'entend et on comprend très bien on comprend très bien que c'est une gifle et c'est marrant de voir l'assemblée des enfants qui commentent en fait qui ont très bien entendu mais pourquoi il y a quelque chose qui redescend ça voyait les commentaires c'est un truc qui est venu au tournage là si on avait pas fait le tournage c'était pas le scénario c'est un tournage c'est typiquement quelque chose qui se met à exister quand on fait quand on incarne un scénario donc il y a des surprises et c'est là en fait que le film commence à exister avant si on avait exécuté le scénario le film n'aurait pas eu cette richesse ça pour les chouchotements des enfants parce qu'on trouvait qu'il jouait mieux quand il chouchotait parce que c'est peut-être une langue ils s'expriment dans la clandestinité les enfants ils sont très peu à voir surtout à côté des adultes donc moi étant un adulte je voyais qu'ils se parlaient ils se disaient des choses et en fait ils étaient très justes donc on a amené tout au chouchotement quant à Paulette et le fait qu'ils giflent moi et là je parle vraiment en tant que femme et réalisatrice j'en avais marre de voir sur l'écran des femmes qui ont droit à la centralité de l'écran donc au protagonisme que si elles sont héroïques ou à l'époque c'était des divas donc c'était sur l'esthétique en fait et que c'est vrai qu'il y a tout un cinéma un point du cinéma qui est un peu plus moderne qui a commencé peut-être avec Vanda qui met des personnages un peu défaillants alors à un moment donné on a peut-être fait une fixette au cinéma avec la folie féminine qui était l'autre prix à payer pour la centralité de l'écran mais c'était une petite faille une faille de rien du tout un peu domestique pas très intéressante mais qui rend les personnages complexes un peu humains qui décomplexent aussi les parents dans l'animation les parents sont toujours des super-héros l'enfant regarde ce mythe des parents en général moi de toute façon j'aime bien faire tomber les mythes les mythes dans le sens de la mythologie Cupertère qui se casse la gueule comme c'est pas permis parce qu'on vit tous dans cette dualité et de quelque chose comme ça qui est dans nos têtes qui existe en tant que mythe et puis dès qu'on la côtoie on est forcément déçus mais si on le sait avant ça ce n'est plus une déception mais c'est une forme de richesse et là Paulette c'est une mère qui peut gifler peut se tromper peut revenir en arrière aller de l'avant peut être admirable des fois exécrable d'autres fois peut être petite aussi et grande nous ce qui nous plaisait aussi beaucoup c'était de l'écart entre les adultes et l'enfant de le diminuer de faire en sorte que ces deux âges là commencent à se parler mieux parce qu'ils ne sont pas séparés par des kilomètres même avec le troisième âge même avec le troisième âge le troisième âge très vite on pense les vieux comme des enfants mais c'est vrai que si on fait ça on peut se permettre de devenir adulte et on arrête parce que nous même on s'est dit souvent qu'on attend le moment où on sera grand parce qu'on se fantasme d'un âge adulte qui n'existe pas où tout est juste est mûr surtout à un âge on sait pourquoi on fait les choses et si on prend la bonne direction dans notre vie ça n'arrive jamais je ne veux pas pour autant nier la maturité évidemment que je suis plus mûre de qu'un j'avais je ne sais pas moins 15 ans mais c'est vrai qu'on voulait se débarrasser de la performance et essayer de décomplexer aussi un peu le public et puis s'identifier avec des modèles un peu plus accessibles surtout pour les parents et je sais que enfin je sais en tout cas des femmes mères dans le public elles sont contentes de voir que cette mère gifle se trompe pardon elle fait des bourdes non mais même cette question d'injustice où elle traite sa fille de menteuse et puis après elle se trompe elle s'excuse tout ce mouvement là mais qui est très familier des enfants c'est à dire que les enfants comprennent très vite ce que c'est mais la valent très vite aussi le mensonge les enfants les enfants on peut les appâter avec le mensonge les écoutent des oisillons avec des verres comme disait Pénac on leur donne à manger le mensonge et ils se gavent de mensonge donc c'est vrai que les enfants connaissent la vérité de leurs parents mais s'ils vont au cinéma on peut raconter beaucoup de mensonges aux enfants par exemple les enfants les parents font souvent des promesses aux enfants qui tiennent pas ça arrive très souvent et voilà et c'est pas juste ça ressemble presque à un mot de conclusion mais ça n'en est pas un mais ça n'en est pas un parce que je t'ai fait choisir une petite liste de films j'aimerais que vous nous disiez que voilà deux trois mots sur trois films parce qu'il y en a qui m'intéressent particulièrement et que j'aime beaucoup tu as mis dans ta liste Taking Off de Milos Forman Milos Forman qui est un film que j'aime beaucoup qui est un film qui déraille que totalement j'aime pas ça en fait ça déraille juste en deux mots ça déraille et ça renverse en fait parce qu'il y a un Taking Off il y a déjà un total déraillement quand les adultes se perdent en fait que le contexte urbain devient une forêt et donc à ce moment-là on ne sait plus rien où on est qu'à quel moment et même le temps me semble que la montre commence à tourner à l'envers donc il y a ça et puis il y a l'envers c'est l'histoire de cette c'est des adolescents qui font des fuites qui partent et donc qui fuient chez eux et donc les parents en grand style américain ils décident que l'union fait la force ils font comme un club de parents enquêtent des enfants ils essayent de faire expérience de tout ce qui peut appâter les enfants pour mieux comprendre leur fugue et éventuellement les trouver mais à la fin on se rend compte qu'il y a surtout la fille de protagoniste elle n'a jamais sortie à un moment de teuby qu'en fait ils sont en train de faire une partie de strip poker donc en fait c'est les premiers qui dérapent donc dès qu'ils ont goûté à la transgression c'est la transgression la plus totale alors qu'en fait la petite fille elle est habillée elle a une chemise de nuit on dirait la grand-mère de chaperon rouge elle est très chaste en fait alors que la mère est en train de lancer aux outils en gorge et donc moi j'ai ce souvenir là des parents qui expérimentent qui prennent des joints et tout ça il y a cette scène d'ici cette genre et c'est la bourgeoisie américaine et puis ce que j'adore c'est que les américains ils ont invité Foreman pour faire un film là-bas en prétextant qu'il aurait eu toute la liberté du monde contrairement à l'Europe de l'Est et dès qu'il a fait ce film il a pu travailler pendant 10 ans donc c'est quand même énorme mais c'est le renversement aussi qui dialogue un peu avec Linda parce qu'on aimait bien casser les clichés dans Linda et donc Mémé qui a vécu à la campagne t'as fait ça toute sa vie mais t'es complètement fou moi je les achète au supermarché les poulets comme tout le monde donc il y a plein de oh bien la maîtresse de yoga qui est la plus hystérique de la planète qui s'est gaffe de bonbons alors qu'elle est vegan voilà toutes ces choses-là viennent aussi d'un amour pour certains films type celui-là Deep End de Shirley Skolimowski un film que j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup ce film parce que c'est un film extrêmement plastique Skolimowski c'est aussi un peintre et ça se sent beaucoup moi ce que j'aime dans ce film c'est le histoire de deux ados un ado qui est embauché dans une piscine oui c'est ça et oui c'est ça et toute la fin du film qui se passe dans le bassin absolument incroyable et c'est un film dans la dimension plastique et rythmique et très très saisissante moi c'est ce qui me plaît dans ce film et puis voilà cette histoire très passionnée et puis ce contexte de la piscine enfin voilà il y a quelque chose c'est un peu le Swinging London c'est éducation sentimentale sensuelle, sexuelle dans le Swinging London oui à la fin par rapport au côté plastique dans une part de Sébastien je pense qui a vu le film il y a la silhouette parce qu'il fait une silhouette de cette fille il se balade avec elle dans le métro il y a plein d'images très fortes rien que le début où il est à vélo rien que ce début il est déjà hyper c'est déjà une peinture quoi ce voilà alors lequel je vais choisir le bonheur tu en as parlé peut-être Cléo de 5 et 7 un classique de Varda c'est tellement un classique on ne peut plus en parler de Cléo de 5 et 7 c'est vraiment pour moi un film mais tous les films de Varda moi avant je ne voulais pas forcément faire du cinéma j'avais vu plein de films à la fac d'ailleurs mais j'ai fait vraiment moi j'ai fait une fac enité qui s'appelle les Dams qui à l'origine était une faculté à l'intérieur de l'université c'était un lieu un endroit de recherche où on mettait toutes les disciplines ensemble il y avait Umberto Eco qui l'avait créé mais je l'ai un peu fait par défaut je ne suis pas sûre que j'étais sujet de quelque chose en tous les cas j'étais bien aveugle j'ai regardé les films mais je ne les voyais pas au contraire je les voyais mais je les regardais c'est très clair et puis j'ai découvert Agnès Varda ici par hasard un après-midi ici je parlais à peine la langue je flânais beaucoup dans la ville comme ça et je me suis retrouvée à la cinémathèque française et j'ai découvert les films d'Agnès Varda que je ne connaissais pas et j'ai compris que le cinéma était un moyen d'expression ce qui peut sembler un peu comment dire pas une reddit il y a un mot pour dire ça en français je ne le trouve pas qui on dit la même chose pléonasme et ça peut paraître un pléonasme mais moi c'était une vraie découverte et j'étais comme ça comme un enfant et donc je me suis dans le cinéma de Varda et dans cette période-là de la nouvelle vague il y a quelque chose de tellement mais elle elle est particulièrement en fait c'était sur Cléo mais même le bonheur c'est des films où elle expérimente plein de choses au sein du même film elle ne s'interdit rien il n'y a pas d'autocensure de soucis de cohérence dès qu'elle veut exprimer quelque chose elle se donne les moyens pour l'exprimer de la manière la plus forte et même si elle ne répète pas la même modalité mode expressif dans le reste du film donc c'est une langue ouverte et moi ça m'a bien saisi quand j'ai découvert grosse proposition picturale aussi dans le bonheur de couleur le lien avec l'impressionnisme c'est assez fou de couleur de bonheur quelque part elle a réalisé ce désir de couleur qu'on avait mais dans Cléo aussi le rapport au noir et au blanc il y a cette scène incroyable où il répète avec Michel Legrand elle répète des chansons il y a aussi une chanson d'ailleurs dans ce film c'est pas une comédie musical mais il y a cette chanson et en fait on va de surprise en surprise dans cette séquence-là en particulier mais dans tout le film et où il y a une travelling assez incroyable qui isole complètement le personnage qui est en blanc sur un fond noir et puis c'est comme si elle rentrait en elle-même et puis ensuite hop on s'éloigne et on revient dans la scène et puis en fait cette femme blonde enfin oui c'est ça elle est blonde puis en fait elle enlève sa perruque elle a une autre et toute la scène est une succession comme ça de rapports de noir et de blanc et de surprise on va de surprise en surprise et on change d'état parce qu'il commence à faire une chanson très joyeuse qui s'appelle La Joueuse etc. et puis hop on bascule dans la chanson très dramatique et nous on sait spectateur qu'elle attend une réponse elle n'est pas là par rapport à ce qu'elle a un cancer ou pas et cette scène est dingue en fait Corinne Marchand elle en plus elle fait des ces scénarios là aussi on revient un peu à ça ce qui est assez fort c'est qu'elle déploie un concept ça peut être le verre de la pomme la mort qui guette la beauté la beauté qui se fane parce qu'il y a la mort qui guette et c'est tout et en fait à partir de ce concept elle fait comme des calembours elle brode en fait et crée des mondes mais les trames elles sont presque inconsistantes en fait oui mais bon on parle de l'existence ce n'est pas des petits sujets en termes d'intrigue c'est qu'elles ne se basent pas ces films ne naissent pas d'un désir d'intrigue c'est qu'elles brodent autour d'un elle déploie des concepts mais quand j'ai dit concept c'est des réflexions des motifs mais qui se résume comme ça vraiment c'est le bonheur et puis elle l'a dit mille fois parce qu'elle a utilisé Mozart elle en a parlé moi c'est pas un film j'avais beaucoup entendu parler de ce film là en tout cas ça m'a marqué parce qu'elle a un peu décidé de ma vie le bonheur sinon j'aurais peut-être fait toute autre chose mais c'est vrai qu'elle a cette force là et voilà c'est bien c'était le but de faire sectionner ça donne envie de revoir ces films qu'on a vus et voilà de vous entendre en reparler c'est très stimulant il y a des images qui reviennent et puis voilà un grand merci c'était passionnant merci Cara merci Sébastien merci à tous les deux je ne vous ai pas posé la question du projet des projets mais en général les gens voilà c'est ça on n'a pas envie d'en parler donc il y aura peut-être quelques DVD à dédicacer donc ils sont en vente à la caisse et puis voilà il y en a certains et voilà des aficionados des habitués qui sont là donc merci merci beaucoup merci